Alors je sais que Dab a travaillé dans les banques, que quand on dit on va donner un chèque aux gens pour faire quelque chose, on réunit dans chacune des grandes banques, je ne parle pas dans les branches, je veux dire au siège des grandes banques, on réunit tout de suite une commission, comment est-ce qu'on va pouvoir prendre une partie de cet argent-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne solution, vu que le rendement du capital explose et celui du travail baisse ? Est-ce que finalement ce n'est pas une approche intéressante ? J'ai été partisan du revenu universel de base et je ne le suis plus. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il faut dissocier maintenant, qu'il s'agisse des pensions, des retraites et des choses de cet ordre-là, il faut séparer le travail que les gens font effectivement des revenus de l'État, des revenus même des individus, il faut poser ça comme un problème séparé. Autrefois, 90% de la population gagnait son argent en travaillant. Mais ce travail-là disparaît, il disparaît donc absolument à tous les niveaux, donc il faut poser le problème autrement. Alors le revenu universel apparaissait au départ, je dirais, il y a 20 ans, comme étant le type de solution. On va donner des sommes aux personnes et les gens vont se débrouiller avec ça. Ce qui s'est passé entre le moment où j'étais acquis à ça, c'était une idée qui était très prégnante, très présente dans ce qu'on appelle le MAUS, le mouvement anti-utilitarisme dans les sciences sociales. Un mouvement qui existait en France, qui existe toujours, on était vraiment orienté sur cette histoire de revenu universel. Et entre-temps, moi j'ai travaillé 18 ans dans la banque. Alors je sais que d'avoir travaillé dans les banques, que quand on dit on va donner un chèque aux gens pour faire quelque chose, on réunit dans chacune des grandes banques, je ne parle pas dans les branches, je veux dire au siège des grandes banques, on réunit tout de suite une commission, comment est-ce qu'on va pouvoir prendre une partie de cet argent-là. Bon, ce n'est pas des banquiers qu'on met là-dedans, c'est essentiellement des juristes. Comment on va pouvoir contourner les trucs, etc. Des exemples qu'on connaissait, qu'on connaissait bien en Belgique avec l'index, etc. On montait l'index, aussitôt tous les loyers en Belgique augmentaient de 400 francs parce que les propriétaires de maisons voulaient ces 400 francs pour eux que les gens recevaient en plus. Aux États-Unis, 2009, on veut relancer l'immobilier, il n'y a plus de prêts dans l'immobilier, tout ça s'est écroulé. On va donner 4000 dollars à tous les jeunes ménages qui veulent acheter pour la première fois une maison. J'ai vu ça, le lendemain matin, le prix de toutes les maisons est augmenté de 4000 dollars. Alors, il ne faut pas donner des chèques aux gens sous les meilleurs prétextes du monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut rendre les choses qui sont exposées de cette manière-là, on peut les rendre gratuites. Et ça, on le sait déjà, on l'avait fait pour l'enseignement, on l'avait fait pour la santé. On peut revenir d'abord parce que la santé et l'enseignement ne sont plus gratuits. On peut revenir, comme c'était le cas dans les années 60, 70, de revenir à la gratuité et on peut étendre cette gratuité. Moi, j'ai vécu donc 12 ans aux États-Unis. J'ai vu le système des coupons qu'on donne aux gens pour pouvoir acheter de la nourriture. C'est un système qui fonctionne très, très bien. On ne peut pas acheter du whisky avec ça, mais on peut acheter des légumes, on peut acheter des nouilles, on peut acheter des fruits, etc. Ça fonctionne très bien. On l'utilise, voilà. C'est comme des chèques repas aussi. Les gens ont des chèques et ça ne coûte rien. Voilà, ça coûte le fait qu'il faudra que quelqu'un paie le paysan qui a quand même oeuvre ou qui a produit les fruits et les légumes. Mais de la même manière, il faut trouver un système dans une médecine gratuite pour que les médecins soient payés, les infirmières, etc. Ma solution pour protéger, protéger cette bonne idée du revenu universel, le protéger contre la prédation, la prédation du monde de la finance, prédation énorme. La moitié de l'argent qui circule dans la finance, c'est de la spéculation pure et simple, c'est-à-dire des paris sur le fait que les prix montent ou descendent, que les taux montent ou descendent. Il faut protéger la société contre ça, ne pas donner des chèques, mais inventer des systèmes de gratuité. Et j'ai réfléchi avec Vincent Burnan-Galpin, je viens d'écrire un livre qui va apparaître. On réfléchit même sur la question du vêtement, la question du transport. Ça pose des problèmes particuliers. Si les légumes sont gratuits, il peut y avoir des trafics qui s'installent aux frontières. Les gens peuvent abuser du fait que l'accès aux vêtements pourrait être gratuit, des choses comme ça. Donc il faut réfléchir, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut réfléchir. Mais une protection dans un cadre où on va séparer entièrement le fait que les gens travaillent du fait qu'ils puissent vivre tous les jours, on peut le faire, il faut réfléchir, il faut le faire intelligemment, mais on l'a déjà fait dans le passé pour de l'éducation et pour la santé. On peut continuer à le faire et l'étendre à d'autres domaines, comme le transport, pas le transport international en avion, mais le transport de proximité, des choses de cet ordre-là. Et la référence, elle existe. Il y a un texte extraordinaire qui explique tout ça de manière extrêmement claire. C'est un discours qui s'appelle le discours sur les subsistances. Et c'est en France, au moment où la France est assiégée parce que l'armée prussienne est en train d'entrer sur le côté, l'armée espagnole est en train d'entrer sur le territoire, il y a un problème de la subsistance de la population. Et Robespierre fait un discours et il répond aux gens, parce qu'il est en face de bourgeois qui viennent de voter un article de la Déclaration universelle des droits du citoyen où on dit que la propriété est sacrée, est sacro-sainte, dans un contexte où il n'y a plus de religion, les prêtres sont soit en prison, soit ils sont en fuite, mais on déclare que la propriété est sacro-sainte. Alors que dit Robespierre ? Il dit qu'il y a quelque chose qui est plus sacré que la propriété privée, c'est la possibilité pour vous et moi d'être en vie demain matin, de survivre jusqu'à demain, d'avoir la subsistance. Alors il dit réglons ça, réglons ça par la gratuité et pour tout ce qui est du luxe, pour tout le superflu, pour tout ce qui n'est pas de l'indispensable, on laisse aux commerçants le temps de soin de s'en occuper comme ils le font maintenant, mais pour ce qui est de la survie, la survie immédiate des gens, faisons relever ça de la gratuité. Donc ce n'est pas une invention récente, ça a déjà été dit à une époque.